Voici l'énoncé d'un problème qui porte sur l'étude d'un doigt compli de cette position initiale vers cette position finale. Et je te conseille de lire cet énoncé à tête reposée en faisant pause et d'essayer au moins de faire la première partie de l'exercice à présent qui consiste à lire l'énoncé et à indiquer sur le dessin du doigt quelles sont les différentes longueurs des différentes parties du doigt. Alors j'espère que tu as fait de ton mieux pour faire cette partie de l'exercice. Et maintenant je vais t'indiquer comment il fallait s'y prendre. Donc les os d'un doigt peuvent être modélisés comme trois cylindres ici articulés autour de deux joints sphériques de diamètre 0,1 cm. Donc là, voilà une première chose qu'on sait, c'est que ces deux sphères font un diamètre de 0,1 cm. Très bien. Le premier os qui part de la paume fait 2,4 cm. Donc ici, j'ai une longueur de 2,4. L'os du milieu fait deux tiers de la longueur du premier et le dernier os fait un tiers de la longueur du premier. Alors un tiers de 2,4 c'est quoi ? C'est 0,8. 3 fois 8, 24. Donc ici, on a 0,8. Et ici, on a deux fois 0,8. C'est-à-dire 1,6. Et voilà, j'ai réussi à trouver toutes les longueurs de chaque partie de mon doigt, ainsi que les joints ici. Il faut faire attention, ici on a une petite longueur de 0,1 cm ici et ici. Et est-ce que ça correspond bien à un total de 5 ? 2,4 plus 1,6 ça fait 4, plus 0,8 4,8. Et effectivement, lorsqu'on additionne 0,1 deux fois, on obtient 5. Donc on a bien réussi à retrouver les coordonnées de ce point. Ensuite, on te dit que le bout du doigt bouge d'une position initiale. Donc lorsque la main est ouverte ici, avec des coordonnées initiales de 0,0, x égale 0 et y égale 5. Donc ça, c'est les coordonnées initiales du bout du doigt. Et le but de l'exercice, c'est de trouver les coordonnées du bout du doigt dans sa position finale, lorsque le point est fermé. Donc là, on a deux inconnues, x et y, et on aimerait trouver les coordonnées de ce point-là. Alors, sachant qu'il y a des choses qu'on connaît sur ce schéma. Déjà, on nous indique qu'ici, on est à 2,5. C'est normal, c'est la première partie du doigt, 2,4, plus la moitié d'une sphère, 0,05. Donc ça fait 2,45. Ensuite, de ici jusqu'à ici, j'ai quelle longueur ? J'ai cette longueur de 1,6, plus 0,05 de ce côté, la moitié d'un joint, plus 0,05 de ce côté, une autre moitié de joint. Donc au final, j'ai 1,6 plus 0,1, c'est-à-dire 1,7 cm. Très bien, donc là, j'ai 2,45, là, j'ai 1,7, et là, j'ai combien ? Ici, cette longueur-là, elle fait la moitié d'un joint, donc 0,05, plus cette longueur de 0,8. Donc on a 0,85. Et voilà ce qui est la première partie de l'exercice où il fallait déterminer les longueurs des différentes parties du doigt dans sa position initiale et finale. Maintenant, ce que je te conseille de faire, c'est une nouvelle fois de faire pause et d'essayer de répondre à la question de l'exercice qui est de trouver les coordonnées de ce point. Bon, j'espère que tu as fait une belle tentative pour trouver les coordonnées de ce point. Et maintenant, j'ai libéré un peu d'espace en effaçant l'énoncé ici, vu que j'ai toutes les infos qu'il me faut ici. Et maintenant, je vais te montrer la solution de l'exercice. Donc je vais commencer par redessiner notre figure du doigt plié. Ça va m'aider à résoudre l'exercice. Donc ici, j'ai mon axe X, Y qui démarre là. Donc Y dans ce sens-là et X dans ce sens-là. Je sais qu'ici, j'ai une longueur de 2,45. Ici, 1,7. Et ici, 0,85. Et je connais deux angles aussi, cet angle de 45 degrés entre mon premier et mon deuxième os. Et cet angle de 90 degrés. Ici, on nous indique qu'on a un angle droit entre le deuxième et le troisième os. Et j'aimerais dessiner deux autres segments qui vont m'aider. Celui-là. Et celui-ci. Parce que là, je forme deux triangles rectangles. Un ici et un là. Et dans ces triangles rectangles, on remarque qu'on a ici un angle de 90, ici de 45. Donc le troisième angle doit aussi être de 45 degrés. Et là, on avait dit qu'il y avait un angle droit ici. Donc vu que j'ai un angle droit ici et un angle de 45 ici, et bien ça aussi, ça doit faire 45. 90 moins 45 degrés. Et encore une fois, dans ce triangle rectangle qui a un angle de 90 et un angle de 45, et bien le dernier angle doit faire 45 degrés également. J'ai donc deux triangles rectangles isocèles. Et je vais nommer les longueurs de ces côtés. Avec deux nouvelles inconnues. Donc ce côté est égal à celui-ci et je vais l'appeler A. et dans mon deuxième triangle rectangle isocèles. Donc ces deux longueurs là sont égales. Et je vais toutes les deux les appeler B. Les longueurs de ces deux côtés qui sont égaux. Très bien. Et ça, ça va m'aider au final à trouver les coordonnées X et Y de ce point, le bout de mon doigt. Très bien. Alors, comment est-ce que je vais trouver X ? X, il est égal à toute cette longueur moins celle-ci moins celle-là. Donc tu vois bien que X, il est égal à 2,45 moins A plus B. Très bien. Et Y, il est égal à quoi ? Y, on voit qu'il est égal à cette longueur-ci moins cette longueur-là. Donc il est égal à A moins B. Et en fait, il est égal à moins A moins B. Car A et B, ce sont des longueurs de segment. À la fin, on va avoir une longueur de segment positive qui va correspondre à cette longueur-là. Et il faut que je prenne le négatif parce qu'on est en dessous de l'origine, de l'origine 0,0. Donc il doit être négatif. Et il est égal à moins A moins B. Très bien. Donc si je trouve A et B, j'ai gagné. Alors comment est-ce que je trouve A et B ? Je pourrais utiliser le théorème de Pythagore. 2A carré ici est égal à 1,7 au carré. Mais je vais plutôt opter pour l'option trigonométrie. Je vais utiliser de la trigonométrie. Et je vois que par rapport à cet angle de 45 degrés, je peux utiliser le cosinus pour dire que cosinus 45 degrés est égal à A sur 1,7, côté adjacent sur hypoténuse. Alors je vais trouver A ainsi en disant que cosinus de 45 degrés est égal à A sur 1,7. Donc A est égal à 1,7 cosinus de 45 degrés. Très bien. Et B, comment est-ce que je le trouve ? C'est une logique similaire. Dans ce triangle rectangle, j'ai un angle de 45 degrés ici, une hypoténuse de 0,85 et un côté adjacent qui est inconnu et qui vaut B. J'ai exactement la même situation. Donc B est égal à 0,85 fois cosinus de 45 degrés. Et voilà, j'ai plus qu'à sortir ma calculatrice pour trouver X et Y. Voilà, je vais d'abord mettre ma calculatrice en mode degrés. Pardon, ce sera plus simple. Et ce que je cherche, c'est X qui est égal à 2,45 moins la somme de 1,7 fois cosinus de 45 et de 0,85 fois cosinus de 45. Donc ça me donne quoi pour X ? X est égal à 0,65 environ, arrondi au centième près. Et Y est égal à quoi ? Y est égal à A moins B, donc 1,7 fois cosinus de 45. Alors c'est l'opposé de 1 moins B, pardon, donc moins, ouvrez la parenthèse, 1,7 cosinus de 45, moins 0,85, 0,85 fois cosinus de 45. Et ça me donne quoi ? Y est égal à moins 0,60 environ. Les coordonnées du bout de ce doigt sont 0,65 moins 0,60. Donc réponse finale, les coordonnées qu'on cherchait sont de environ 0,65 pour X et moins 0,60 pour Y.